what's up la meute c'est pépette fitness j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on va tester l'effet barnum je sais pas si vous connaissez dites moi en commentaire si vous connaissez grâce à l'aide de mes deux amis Guigui et Prépré que vous allez voir tout de suite en vidéo grâce à eux vous allez voir l'expérience je vous en parlerai plus tard en fin de vidéo pour vous expliquer en fait qu'est ce que c'est et il faut savoir que je leur ai pas dit qu'ils allaient faire l'effet barnum pour pas qu'ils aient de la triche pour pas qu'ils se renseignent du moins dessus et que ça fausse le test quoi l'expérience donc on se retrouve tout de suite je serai plus prêts let's go alors on se retrouve en compagnie de mes deux amis Précilia je te présente je te présente je te présente je suis du signe astrologique cancer le but c'est que je leur ai pas du tout parlé de l'expérience ils savent juste que ça tombe autour de l'astrologie pour que ce soit au mieux qu'il n'y ait pas de triche donc je vais vous remettre trois papiers que j'avais comme ça vous allez les lire il faut pas que vous retourniez la feuille ok vous lisez le texte mais vous la retournez pas c'est à quoi on a la votre signe qui correspond à la fin mais il sera pas dit dans le texte ok vous lisez vous dites celui que vous pensez le mieux que vous lisez non vous lisez c'est lui qui je trouve que c'est le mieux et on verra si c'est votre signe ou pas ok allez c'est parti je vous laisse lire et c'est parti on est parti pour la lecture alors il cherche toujours à être le premier c'est un pionnier très indépendant qui aime à qui aime à entraîner les autres et les faire se surpasser avec un côté tel que peu de dictateur impulsif impétueux déterminé ne connaît pas de juste milieu il peut d'abord déterminer d'enthousiasme comme de colère enfin moi ça c'est un gagnant un travailleur infatigable conquérant combattif qui aime les défis les compétitions sans scrupules sans se soucier des risques ou du danger pour lui la vie est un challenge permanent son tempérament fougueux son activité forcenée lui font détester l'échec mais il a suffisamment dénarré il fonce sans se retourner côté santé et la tendance aux fortes migraines ok je dois commenter ouais tu penses que ça te correspond oui et non côté un dictateur impulsif impétueux non après déterminé cherche avec le premier indépendant déteste l'échec oui et fortes migraines oui mais du coup oui et non je sais pas trop ouais pour être joué par rapport aux autres de nature aimable chaleureuse et bienveillante la personne qui porte le signe astrologique nanana apparaît généralement ouverte aux autres sociaux et sociable cet aspect est cependant acquis avec la maturité il est réputé pour son caractère vif calme de tendance réaliste il est dominé par un esprit concret le souci matériel est bien plus précieux et bien plus présent que l'imaginaire ou l'inconscient le nanana aime le confort et la tranquillité tu ferais des bips ou tu ferais quoi quand je dis nanana ouais bon non je pense peut-être je vais y laisser donc le nanana aime le confort et la tranquillité il a souvent peur de manquer de quelque chose il est en effet une personne timide à l'origine mais il rumine il a besoin de temps de maturité d'entraînement avant de montrer le meilleur de lui-même mais il rumine il a besoin de temps de maturité d'entraînement avant de montrer le meilleur de lui-même confiance et réussite viennent donc tardivement mais on l'avantage d'avoir des solides bases comme fondement le nanana rumine également pourquoi il fait que ruminer également des vieilles histoires il ressasse et peut se montrer particulièrement rancunier en effet si le nanana prend le temps avant de se mettre en colère il lui faut aussi très longtemps pour pardonner alors franchement c'est celui qui me ressemble le moins pour le moment c'est moi c'est soit balance soit cancer parce que aimable chaleureuse et bienveillante enfin je vais pas dire que je suis malheureux non mais généralement je sais qu'au premier abord j'ai l'air froide donc je dirais pas que je suis chaleureuse bienveillante oui mais bon après quoi l'autre plutôt réaliste et un esprit concret oui et non le souci matériel bien plus présente que l'imaginaire je suis pas sûr pour moi non franchement il n'y a pas grand chose qui me correspond ok et le pour et le contre il ne peut s'empêcher de le faire pour évaluer les situations ça c'est caput c'est balance pour évaluer les situations selon votre propre loi votre mission est d'éviter les conflits d'annuler les polémiques et de rétablir la justice vous y parvenez difficilement parfois car pour vous la notion binaire est un problème par exemple vous cherchez l'indépendance tout en étant attaché à la pérennité du du coup on va me couper là ok vous hésitez des options vos reins symbolisent votre relation difficile aux deux au chiffre 2 vous parez à ces dilemmes par un charme puissant vous ne prenez pas position et la responsabilité des choix avec le risque d'erreur incombe souvent à votre partenaire ok ça me ressemble pas du tout du tout du tout non alors là beaucoup c'est capissime tu crachais mais c'est pas moi ok très bien je dirais que c'est le premier lien donc ce que tu fais c'est que l'étiquette que tu penses tu la gardes sur toi tu la mets de côté on verra les résultats après pour pas que ça fosse avec guillaume donc la personne née sous ce signe se tourne donc naturellement vers les foyers et l'encinement elle est casanière et préfère la stabilité au changement ses principaux traits de caractère sont la rigueur l'ordre et la raison son sens pratique et sa méthodologie font du natif une personne efficace au travail et son sens de l'observation lui permet d'ajuster ses décisions suivant la situation cependant il ne laisse pas ses sentiments à contrôler et elle se montre souvent froide par excelle méfiance envers les autres réservé humble ne cherche pas la gloire malgré ses nombreuses réussies professionnelles et sentimentales par ailleurs elle se remet souvent en question fait de même pour ses choix et son parcours elle préfère se poser des limites parfois inutiles plutôt que de prendre des risques non calculés surtout au niveau de sa relation avec les autres alors ça c'est absolument pas moi casanière à la stabilité la stabilité si un petit peu quand même alors casanière pas du tout l'enracinement encore moins naturellement tourné vers le foyer la rigueur l'ordre et la raison ça va ça va ça d'ajuster ses décisions suivant les situations moi je fonce dans le tas et peu importe ce qui se passe donc c'est pas moi ne laisse pas ses sentiments à contrôler si ça ça m'arrive très souvent je suis pas froid et je me méfie pas trop des autres réservé mais c'est pas moi humble ça va ne recherche pas la gloire coussique tout ça nombreuses réussites professionnelles pourquoi pas sentimentales donc c'est pas moi c'est pas moi suivant ok donc c'est une personnalité persévérante patiente sérieuse rigoureuse perfectionniste maligne et doté d'un grand sens du devoir ce qui l'aide à atteindre son but il est aussi très ambitieux tout en assumant ses responsabilités l'éthique a une grande valeur à ses yeux et de ce fait vous respectez les autres simplement par principe votre intégrité garantit une sécurité qui vous laisse la clé du coffre à qui vous laisse la clé du coffre bon c'est pas français mais vous avez compris le temps est votre allié plus vous avancez dans la vie plus vous rajeunissez rattrapant une adolescence dont vous ne l'avez pas profité à cause d'une maturité d'une utilité précoce ah ça c'est moi vous ne vous engagez jamais à la légère longue peut-être à période de réflexion mais votre décision est prise elle est définitive en amour vous êtes insatisfait et toujours en quête d'absolu vous avez beaucoup de mal à échapper à vos phobies issues d'un passé parfois difficile alors ça c'est moi tout craché alors je ne suis pas patient mais je suis sévérant sérieux rigoureux perfectionniste malin et je suis doté d'un grand sens du devoir ambitieux ça oui assumant toutes ses responsabilités off course l'éthique oui l'éthique c'est pas mal respecter les autres principes ça c'est sûr il y a de l'aisance dont vous n'avez pas profité cause de maturité d'utilité précoce ça il n'y a pas photo votre prise de décision elle est définitive aussi un amour insatisfait bien évidemment sinon c'est pas drôle et vous avez beaucoup de mal à échapper à vos phobies euh... bof ça c'est... ça dépend ma seule phobie c'est le serpent donc bon en France je cherche facilement ma phobie alors sensible et loyal le 1 1 est particulièrement intuitif et pertinent attentif aux autres il a besoin de protéger tête très tendre il rêve d'une vie de famille simple et heureuse il est un parent exigeant parfois un peu étouffant mais particulièrement aimant redoutant les disputes, conflits et tensions le natif cherche constamment à résoudre les problèmes avant qu'il n'éclate n'aimant pas les remarques désagréables il est souvent se montrer susceptible et soupolé lorsqu'il est taché purée prêt à tout pour plaire aux autres et se montrer utile c'est un entourage direct c'est à dire sa famille et son travail qui comptent le plus pour lui les éventuelles contrariétés peuvent avoir des conséquences sur sa santé trop nerveux et angoissé il a tendance à traumatiser alors euh... je sais pas ce qu'il y a marqué là mais il y a marqué Guillaume euh... intuitif pertinent ok sensible et loyal c'est sûr attentif aux autres là dessus je pense que vous pouvez voilà euh... besoin de protéger ok tendre d'accord parent exigeant un peu papa poule ça c'est sûr même si j'ai pas encore d'enfant euh... redoutant les disputes, conflits et tensions euh... quand ça doit péter, ça doit péter mais je préfère que ça ne t'aide pas enfin je fais que ça ne t'aide pas se montrer susceptible là c'est... full 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 là c'est... ouais euh... est prêt à tout pour plaire et se montrer utile alors se montrer utile pourquoi pas tout pour plaire euh... il y a des limites quand même hein euh... famille de travail ça compte pour moi ça c'est évident euh... conséquences sur ma santé pas encore trop nerveux et angoissé euh... ça met... ça mue à ranger maintenant ça... j'arrive à gérer voilà donc tu penses que c'est lequel le tien ? bah en fait j'ai l'impression que c'est un mix des quatre dans des trois non en vrai je pense que lui c'est celui qui me ressemble le plus ok et l'autre d'avant ? l'autre d'avant euh... l'autre d'avant euh... l'autre d'avant en fait j'ai l'impression que c'est plus mon ascendant ok et que celui-là c'est plus euh... principal ok super voilà alors on se retrouve vous allez voir les résultats très près celui qui a pensé c'était un... Bélier Bélier c'est pas moi c'est pas moi mais en même temps Bélier c'est le signe astrologique juste avant moi ah j'entends ton ascendant ? ouais mais elle qui est dix jours avant moi elle est Bélier non c'est pas à mon ascendant mais je veux dire tu vois c'est un euh... oui un jour très près de lui Bélier aussi dans le sens dans le temps du jour même si je suis pas au tour je pense et toi Guigui ? alors moi je suis cancer et j'ai choisi... bah cancer cancer donc toi d'avoir un tourné aussi ouais et j'ai un ascendant balance et euh... attends c'est lequel ? c'est ça ascendant balance ah non c'est Capricorne Capricorne et lui il dit Capricorne et lui il dit Capricorne c'était quoi lui ? c'était les juillets oh oui bah oui ça ça... il correspondait pas du tout non alors vous savez comment on appelle ça ? c'est les tuer Barman vous en avez entendu parler ou pas du tout ? ah non c'est un monsieur monsieur Fouret en 149 qu'il avait découvert et en fait en passant un test à ses étudiants ils avaient donné là un test de signe astrologique et il avait dit de noter sur 5 et pourquoi ça correspondait ? individuellement ils ont tous dit 4,2 du coup il a fait un texte unique à tout le monde et tout le monde pareil s'est retrouvé dans le texte unique enfin tout le monde avait les mêmes lignes et en fait c'est un effet que quand tu sais que c'est ton signe tu te reconnais tout de suite dedans ah en fait c'est à cause des choix de mots c'est pour ça que vous vous reconnaissez un petit peu dans tout c'est quand ils les écrivent ils font exprès pour que tout le monde pense que c'est c'est sensible exactement et que ça leur correspond vous en avez pensé quoi ? moi j'adore les clubs de frat intéressant j'adore c'est vrai ? moi j'ai un frat d'autre à dire des clubs c'est ce que tu veux ça c'est sûr hein voilà pour moi je vous laisse bonjour 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 on se reconnaît on a des idées en fait de nous-mêmes dans ce qu'on lit et en fait cet effet c'est ce qui est souvent utilisé pour le cold reading donc en fait la lecture à froide c'est une technique hyper utilisée par exemple pour les pseudo médiums et en fait qui s'en servent contre nous en fait finalement et pour les horoscopes c'est pareil tout simplement ils se servent de cet effet pour nous faire croire ce qui va nous arriver généralement dans la semaine et le fait d'y lire qu'on pense que quelque chose de positif va arriver on est plus ou moins positif et la semaine finalement correspondra plus ou moins à ce qu'on aura lu dans l'horoscope donc voilà j'espère que cette expérience vous aura plu dites moi en commentaire si vous voulez que j'en teste d'autres que j'en découvre n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus à vous abonner juste ici et on se revoit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo allez tchou